Allez, allez et prêchez les bonnes nouvelles. Quelqu'un qui a trouvé une bonne chose, est-ce qu'il ne peut pas partager ? Jésus t'a sauvé, Jésus t'a béni, Jésus t'a délivré. Et tu ne peux pas dire aux autres tout ce que Jésus a fait pour toi. Et tu ne peux pas dire aux autres tout ce que Jésus a fait pour toi. Ça c'est notre mission. Et Dieu est content lorsque son peuple commence à agir selon la vision céleste. Et Dieu a dit dans le chapitre 26, verset 19, au roi Agrippe, que je ne suis pas désobéissant à la vision céleste. C'est notre vision, c'est notre mission. C'est notre objectif. Dieu ne nous a pas délivré, sauvé, juste pour chauffer le banc. Dieu nous a donné une mission, bien définie. C'est notre mission, c'est pour reproduire notre mission. Reproduire notre mission. Dans l'église. Alléluia Nous allons reproduire nos gens Chaque semence Est la capacité Pour reproduire son gens Alléluia Chaque semence Est la capacité Pour reproduire Son gens Alléluia Et chaque espèce Qui n'est pas fécond Qui n'est pas en train de mettre Au monde Son gens est stérile Alléluia Si tu n'es pas en train de Reproduire ton gens A l'église Ça veut dire que tu es stérile La stérilité n'est pas La personne qui n'est pas Enfantée Enfantée Physiquement Parce qu'il y a plusieurs Sortes de stérilité Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus Pendant longtemps Qui n'est pas gagné un an Pour le Seigneur Est stérile Qui n'est pas en train de Que tu es stérile Donc à ce mois de mars Nous allons briser l'esprit de stérilité Nous allons mettre des enfants spirituels au monde Nous allons mettre des enfants spirituels Dans notre prière Ça commence par la prière d'abord Galates chapitre 4 verset 19 Galates chapitre 4 verset 19 Regarde comment Paul a reproduit son gens Regarde comment Paul a formé les églises Regarde comment Paul a formé les églises Regarde comment Paul a formé les églises Ça commence par l'intercession Ça commence par le combat spirituel Ça commence par la supplication Ça commence par notre prière Regarde combien de personnes qui prient pour les emperdits Regarde tout ce que Paul a dit Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau Les douleurs de l'enfantement Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Alléluia Alléluia Pour mettre les enfants spirituels au monde Nous allons prier Alléluia Ça commence d'abord par la prière Commence à prier pour les enfants Tu peux me dire aujourd'hui Je suis honte, je honte, je honte De prêcher l'évangile Mais qu'est-ce que tu as honte de prier Dans ta maison Tu es honte de parler en témoin de Jésus aux autres Est-ce que aussi tu es honte de prier dans ta maison Où tu es seul Tu es honte de prier pour les enfants Parce que Dieu ne veut pas que l'homme meure Sans les connaître Dieu veut que tout le monde Viens à sa connaissance Nous allons engager Nous allons engager Dans l'évangélisation Nous allons gagner des âmes Nous allons prêcher partout C'est un ordre C'est un commandement Que Dieu nous donne Et c'est un ordre Que nous allons obéir Dans la lettre Alléluia Chaque fidèle Chaque enfant des dieux Doit obéir Cette ordre des dieux Parce que Dieu est un dieu de mission Un dieu d'objectif Il veut que tout le monde Vienne à sa connaissance Il veut que tout le monde Vienne à sa connaissance Abba Kok chapitre 2 verset 14 Jésus veut Que la connaissance de sa gloire Remplisse toute la terre Remplisse toute la terre Et la gloire de Dieu C'est Jésus Alléluia La gloire de Dieu C'est qui ? La gloire de Dieu c'est qui ? Jésus est la gloire de Dieu Manifestée sous la terre Et Dieu veut que cette gloire Qui est Jésus Soit répandue sur la terre Et Dieu veut que cette gloire Que Dieu veut que Jésus Que Dieu veut que Jésus Que Dieu veut que Jésus Et toi et moi Que Dieu et moi Et moi d'être Nous sommes saintes Pour cela Nous sommes saintes Alléluia Amen Gloire à Dieu Alléluia 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 C'est notre vocation C'est notre appel C'est notre mandat C'est pourquoi Dieu nous a sauvés Alléluia Alléluia Parce que nous allons Mettre Les enfants spirituels Au monde Alléluia Alléluia Très important Pourquoi Dieu nous a honnés Dans l'acte chapitre Chapitre 1 Acte chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Alléluia 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 Vassé 8 Acte chapitre 1 Vassé 8 Mais vous recevrez une puissance Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous L'Esprit de Dieu viendra sur vous Et vous serez mes témoins Jérusalem Mes témoins Dans toute la Julée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Alléluia Alléluia Un témoin c'est quelqu'un Qui témoigne tout ce qu'il a reçu Et tout ce qu'il a vu Un témoin c'est quelqu'un Qui a rencontré quelque chose Qui témoigne tout ce qu'il a rencontré Donc Dieu nous a honnés Pour que chacun et chacun Sois un témoin De sa bonté aux autres Ce n'est pas pour garder tout ce que Dieu a fait C'est pour témoigner de tout ce que Dieu a fait Dans Jean chapitre 4 Dans Jean chapitre 4 La femme que Jésus a rencontrée Qui est venu piser l'eau Il n'est pas fait l'école Il n'est pas fait l'école Cette femme est même un procédure Mais Jésus l'a rencontrée La femme a rentré immédiatement dans le village Pour témoigner sa rencontre avec Jésus Entre Chidi et Jésus Il n'est pas parlé de grands 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 Il n'est pas parlé de français filtré Il n'est pas parlé avec son nez Comme quelqu'un qui vient de Paris Non, cette femme a dit simplement Venez voir Venez voir J'ai rencontré un homme Qui m'a dit tout ce qui me consente Qui m'a changé la vie Qui a changé ma statue Qui a enlevé la honte sur moi Venez voir C'est gratuit C'est gratuit Et la Bible déclare Que tout le monde dans la vie s'est déplacé Pour venir voir Tout le monde s'est déplacé Ce n'est pas Cessons-nous de garder notre témoignage Enlève la honte Témoins de la bonté de Jésus Jésus a dit dans sa parole Jésus a dit dans sa parole C'est notre mandat C'est notre mission En ce mois de mars Chacun et chacune de nous doit gagner un an pour le Seigneur Sinon tu es stérile Et si tu vas dans le ciel au jour Que tu vas apparu devant le bon Dieu Et si tu te demandes Tu as gagné qui pour le Seigneur Qu'est-ce que tu vas dire Le jugement de croyance C'est un jugement de récompense Que Dieu va nous récompenser Pour tout ce qu'on a fait pour lui sous la terre Qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu Que Dieu va te récompenser dans le ciel Alléluia Apocalypse chapitre 14 verset 13 Lorsque tu es sous la terre Tu es l'opportunité De faire l'offre de Dieu Tu es l'opportunité De gagner des ans pour l'éternel Parce qu'après la mort Des ans va te suivre Tu ne peux pas te transporter ta voiture au ciel Tu ne peux pas te transporter votre argent Qui est dans le camp bancaire au ciel Tu ne peux pas te transporter le terrain Que tu as au ciel Cha'a sa man Sous-titrage ST' 501